Déjà l'un du plus grand feu de notre histoire qui commence donc à être contenu, à être maîtrisé. Voilà pour les bonnes nouvelles du jour en provenance de la Gironde. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, ce document du 20h tourné dans une commune désertée depuis maintenant plusieurs jours. Ça se passe à Cazeau où les habitants ont été évacués par précaution. Ils ne peuvent regagner leur domicile. Seules les patrouilles de police peuvent circuler dans ces villes devenues fantômes. C'est un reportage d'Hugo Puffnet et Marie-Louis Applique. C'est la seule route qui mène à Cazeau. Fermé au public, nous y allons escorter des policiers. Depuis six jours, ce village, au cœur de la Pinède, est coupé du monde et interdit. Cazeau est comme pétrifié. Tout est fermé. Même la mairie, la poste, son vol est tiré. Aucun signe de vie ou de présence. Seulement le silence et le bruit du vent depuis le 14 juillet. Cette nuit-là, l'incendie devient incontrôlable. Les autorités font évacuer à la hâte 4000 personnes. Les flammes atteignent en quelques minutes ce quartier, au bord d'un lac, très prisé des touristes. Et là, vous avez une première habitation. Et derrière, sur votre gauche, le restaurant qui a brûlé. Au final, une dizaine de bâtiments dévastés. Mais le danger plane toujours. 400 alphas, toujours sécurisation, bourg de Cazeau. Alors, pour faire respecter l'ordre d'évacuation et empêcher les pillages, ces policiers d'Arcachon font des patrouilles 24 heures sur 24, dans ce désert urbain qu'ils connaissent si bien. On a vécu le premier confinement en 2020, c'était déjà tellement particulier. Les rares personnes qu'on voyait, c'était avec des infestations. Donc on voyait un peu de gens. Les gens étaient chez eux. Là, c'est complètement vidé. Donc c'est vrai, de toute façon, il y a eu la guerre et que les gens se sont échappés. C'est vraiment très particulier comme ambiance. Vous voyez là ? Là, on a une maison qui est restée ouverte. Dans cette atmosphère pesante, tout est suspect. À l'intérieur, il y a peut-être des voleurs. Sécuriste, tu jettes l'œil à l'arrière avant que je rentre ? Oui, bonjour, c'est la police. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? La maison est vide. Dans le salon, les restes d'un repas. Dans la cuisine, une lessive encore en cours. Les habitants ont laissé leur vie derrière eux. Personne ne sait quand ils pourront revenir. À Cazot, seules quelques personnes sont autorisées à circuler. Souvent des militaires travaillant à proximité ou ce conducteur d'engins forestiers. Le mort à l'enberne. Psychologiquement, ça détruit. C'est-à-dire ? Ça nous prend au trip. On n'a jamais connu. Disons que nous, c'est notre gagne plein. Et les forêts comme ça, ça fait un peu deuil d'aller voir brûler comme ça. Pour l'instant, la préfecture ne donne aucune date de retour à la normale. Si la situation s'améliore doucement sur le front des incendies, le travail des pompiers reste encore immense pour éteindre ses différents foyers. Emmanuel Macron, en déplacement sur place, promet un grand chantier de reconstruction. Mais avec des règles différentes, prévient le président de la République. Marc De Chalvron, avec Julie Vitaline et Martin Laville. Vu du ciel ce matin, beaucoup moins de volutes de fumée que les jours précédents. Moins de flammes aussi. Au bout de neuf jours de lutte, les pompiers récoltent enfin les fruits de leur travail. Au sol, au milieu des milliers d'hectares de forêts brûlées, on devine le feu qui couvre sous la terre et qui nécessitent une surveillance de tous les instants. Les Canadaires, d'ailleurs, continuent leur rotation. Au large, les gendarmes patrouillent en permanence pour s'assurer que les curieux ne s'approchent pas. Vous êtes en pleine zone interdite à la navigation. Interdite d'accès par la préfecture. Vous étiez en train de naviguer dans une zone qui est interdite à la navigation. Elle est réservée pour les Canadaires qui viennent écoper. Mais des Canadaires passent justement à ce moment-là. Le bateau est en pleine zone interdite à la navigation. Les Canadaires sont arrivés au même moment. Ça les a empêchés de se poser. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron est arrivé en début d'après-midi à la Teste de Bûche pour saluer d'abord les 2000 pompiers mobilisés sur les deux incendies de Gironde. Donc aujourd'hui, la situation, elle est plus favorable parce qu'on a des conditions météo qui sont redevenues normales. Le feu s'est enterré et donc derrière, il va y avoir de la surveillance plus-plus un peu. Le président de la République s'est d'ailleurs abstenu de crier victoire trop vite. Dans les prochaines heures, je l'espère, nous allons confirmer que le feu est maintenant contenu grâce au travail qui a été fait au sol en particulier, au travail de nos pompiers, de nos forestiers qui a permis de pouvoir vraiment faire ces tranchées et les contenir. Et on sait que ça va prendre plusieurs semaines pour totalement stabiliser la situation alors même qu'il y a chaque jour plusieurs départs de feu. Emmanuel Macron a également profité de sa visite pour annoncer un grand chantier national pour rebâtir la forêt détruite. En attendant, il faut continuer à couper un maximum d'arbres au plus vite pour construire cette immense bande sans végétation, 1000 hectares de forêt supplémentaire sacrifiée pour bloquer le feu. Et on va retrouver à la peste de bûche, Francis Mazoyer. Bonsoir Francis. Quelle est la situation sur place ? Est-ce que les pompiers sont un peu plus optimistes ? Eh bien écoutez, les feux sont contenus, nous disent les pompiers ce soir. Cela veut dire qu'il n'y a plus de front de flammes importants et que les surfaces n'ont pas évolué depuis hier. 13 600 hectares brûlés à l'Andiras dans le sud de la Gironde et 7 000 hectares ici à la peste de bûche. Alors il faudra encore attendre quelques jours avant que ces incendies soient considérés comme fixés car les pompiers interviennent encore sur de nombreuses reprises de feu. Demain, les températures devraient monter de 3 à 4 degrés, mais cela restera dans les normales de saison. Surtout, pas de canicules en vue, nous disent les services de Météo France. De quoi redonner de l'espoir aux 2 000 pompiers toujours mobilisés ici sur les incendies de la Gironde. Merci à vous Francis, ainsi qu'à Patrick Wurston qui vous accompagne à la caméra. Depuis le début de ces incendies, les pompiers ont deux priorités. Qu'il n'y ait aucune victime, c'est le cas, et préserver autant que possible les habitations. Seules quelques maisons brûlées, ainsi que 5 campings. Et pour limiter cette perte, il a fallu sacrifier des hectares entiers de forêt. Coup de projecteur ce soir sur cette stratégie utilisée pour préserver les maisons entourées par les flammes. Anaïs Barre avec sur place Nicolas Bidard et Germain Ballet. Des flammes à quelques mètres seulement des maisons. Au sol, les pompiers se précipitent pour intervenir au plus vite et protéger ce hameau menacé par l'incendie. Depuis le ciel, il largue des dizaines de milliers de litres d'eau et de produits retardants. Ces images tournées il y a quelques jours. Montrent la volonté des pompiers de préserver à tout prix les habitations et cela depuis les premiers jours de l'incendie. Une fois les habitants évacués, pour protéger les maisons, les pompiers n'hésitent pas à laisser le feu se propager en forêt. Une stratégie qui a permis de sauver le village de Cazot. En ce secteur-là, il y a eu trois maisons de brouillet alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de maisons. On a, entre guillemets, négligé l'attaque du massif pour protéger d'abord les maisons et ensuite on est revenu sur l'attaque du massif. Donc effectivement, ce sont des choix stratégiques. Notre priorité va toujours à la protection d'abord des personnes, ensuite des biens et ensuite, voilà, on revient sur l'attaque du massif. Une fois déployés près des villages, la deuxième étape de cette stratégie consiste à détremper le sol et la végétation pour créer une barrière de protection humide. Le collègue, il est en train de procéder au mouillage de toutes les petites reprises des souches qu'il y a sur le côté pour éviter que le feu se propage aille jusqu'aux maisons. Malgré l'ampleur de l'incendie, dans la région de Landiras, la majorité des zones d'habitation, ici en violet, ont été contournées par le feu et préservées comme le montre cette reconstitution satellite. En tout, seulement six maisons ont brûlé sur 3823 habitations menacées par les flammes. Une réussite pour les pompiers alors que le feu a maintenant consumé plus de 20 000 hectares de terre. Des pompiers extrêmement sollicités face à des incendies que certains d'entre eux ont même qualifiés de monstres incontrôlables en début de semaine mais ont-ils suffisamment de moyens matériels pour combattre les flammes et notamment de moyens aériens ? Face aux critiques, Gérald Darmanin s'est défendu à l'Assemblée expliquant que nous disposons de la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Mais tous les avions sont-ils opérationnels ? C'est l'enquête de ce soir signée Julien Duponchel et Christophe Vignel. Ils s'attaquent au feu par les airs dans les zones inaccessibles pour les pompiers. Mais face à l'ampleur des flammes, la force aérienne française de lutte contre les incendies est-elle suffisamment dimensionnée ? Depuis plusieurs jours, le gouvernement critiqué se justifie. Les cinq dernières années, je le disais, c'est plus de 200 millions d'euros qui ont été dépensés pour la sécurité civile. On a accru notre équipement en matière de Canadair, en matière d'avions Dash. Une affirmation du ministre nuancée par un récent rapport du Sénat. Si les dépenses destinées à la sécurité civile ont bel et bien augmenté, le nombre total d'appareils, lui, a diminué. En 2017, la France pouvait compter sur 26 avions dans sa flotte. Aujourd'hui, c'est 5 de moins, 21. Et ce n'est pas tout, selon le rapport. Le vieillissement de la flotte aérienne de la sécurité civile est d'autant plus préoccupant que les risques de feux de forêt devraient s'intensifier à l'avenir. En effet, les Canadair tricolores ont en moyenne 24 ans. C'est même 37 ans de service pour les trois avions de reconnaissance. Une flotte vieillissante dont les coûts de maintenance explosent et dont le renouvellement s'annonce compliqué. Le besoin d'avions supplémentaires, il y a fort à parier que ce n'est pas seulement un besoin français mais un besoin européen vu l'été qu'on est en train de passer. Comme ce marché est très concentré, il faut compter plusieurs années pour se faire livrer. Mais ces avions sont-ils équitablement répartis sur le territoire ? Il n'y a aujourd'hui en France qu'un seul aéroport d'attache, Nîmes. Ce qui limite la réactivité de la flotte et contraint la sécurité civile à faire preuve d'anticipation. On a des zones qui sont plus ou moins à risque. On va mettre des moyens disponibles, c'est-à-dire qu'on va soit faire poser des avions en proximité, soit mettre carrément des avions en l'air de façon à assurer la surveillance et pouvoir éteindre les incendies naissants. Ce soir, Emmanuel Macron confirme la commande de nouveaux Canadiens cofinancés avec l'Union Européenne. Quant à l'enquête pour déterminer qui est à l'origine du départ de l'incendie de l'Andiras, elle repart à zéro. L'homme en garde à vue depuis lundi a été libéré. Les expertises et analyses le mettent hors de cause à annoncer le parquet de Bordeaux. Cet incendie qui restera comme une catastrophe écologique de grande ampleur. Il faudra des dizaines d'années pour que la forêt retrouve son aspect initial. Un désastre aussi pour la dune du Pilas. C'est un site classé, déjà fragilisé, qui se retrouve aujourd'hui menacé par la disparition de ses pins. Il servait en effet à contrôler l'évolution de la dune, à la retenir. Elle est aujourd'hui en grand danger. Reportage Anthony Joly, Manon Martel et ça l'aggravit. L'océan d'un côté, la forêt de l'autre. Vertigineux paysages offerts chaque année aux deux millions de personnes qui viennent marcher sur la dune. Mais la montagne de sable du Pilas est en ce moment fragilisée par les incendies. A l'est, des centaines d'hectares détruits au pied de la dune. Ces arbres constituent depuis toujours une barrière entre la dune et les terres. Le rempart vient de se fissurer. Le fait que la forêt soit en partie anéantie va faire que, dès qu'il y aura une prochaine tempête d'ouest, de sud-ouest, de nord-ouest, la dune va pouvoir avancer plus facilement dans la forêt. L'accélération d'un phénomène constant depuis des années. Poussée par les vents et les marées, la dune grignote la végétation entre 1 et 5 mètres chaque année. La dune est désormais beaucoup plus large qu'elle ne l'était dans les années 50, comme on le voit ici en noir et blanc. À certains endroits, elle a progressé de plus d'une centaine de mètres. Une situation aggravée par les feux. Alors, que faire pour endiguer cette avancée qui risque d'ensevelir les maisons et de changer la physionomie de la dune ? Reboiser la zone après les incendies prendra du temps. La forêt ne retrouvera son visage d'avant que dans 40 ans. Mais à plus court terme, des solutions peuvent être trouvées. Il y a le loya qui est une plante typique de la dune qui est souvent plantée pour maintenir le sable. Ça peut être aussi la mise en place d'ouvrages en bois pour empêcher le sable de partir. Tout faire pour préserver l'un des joyaux de notre patrimoine naturel, la plus grande dune d'Europe, vieille de 4 000 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !